Hello, ici Johan. Je voulais répondre aujourd'hui à une question qui revient souvent, c'est j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envie de projet. Ça peut être idée de business ou j'ai plein d'offres par-ci, par-là. J'ai envie de faire plein de choses. Dans quoi je me lance en priorité ? Comment choisir et comment réussir à déculpabiliser de pouvoir, si je prends une direction, ne pas avoir l'impression de perdre une autre opportunité ? Donc, en fait, c'est vrai que vous êtes très nombreux à avoir cette problématique et beaucoup de multipotentiel aussi parmi vous qui me suivent. Et je sais que ce problème-là est très fréquent quand on a tellement de passion, tellement envie de faire des choses et pas assez d'heures par jour. Voici les conseils que je peux vous donner qui font vraiment la différence et ce que j'applique moi-même. Parce que je vous avoue que moi aussi, j'ai énormément de mal à rester sur un truc. J'ai toujours envie de créer plein de choses. J'ai toujours besoin de cette dynamique de changement et de nouveauté. Et d'ailleurs, je dis souvent que les multipotentiels, on n'a pas envie d'abandonner quand ça devient difficile. Au contraire, c'est quand on s'ennuie, c'est quand on a déjà réalisé les choses. On a envie de nouveaux challenges. On a l'excitation de lancement de projet. Le souci, c'est que l'énergie est limitée, le temps est limité, les ressources sont limitées. Comment on fait ? Je vais vous dire. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut sortir de la croyance vraiment que choisir, c'est renoncer. En fait, oui, vous devez faire des choix et vous devez prendre des décisions. Mais choisir, ce n'est pas renoncer de façon définitive. C'est renoncer pour le moment. Si vous décidez de lancer une offre, par exemple, dans le business, vous lancez une première offre, rien n'empêche de focaliser dessus, de la lancer, de la tester, voir ce qui se passe. Et après, peut-être que vous pourrez développer autre chose. Rien ne vous empêche, si vous avez envie de vous lancer dans un projet, je ne sais pas, d'écriture de livre, de après, vous lancez sur un autre projet une fois que le livre est sorti. En fait, savoir choisir, c'est dans quel ordre on va faire les choses. Donc, ce qui demande, en fait, plutôt que de vous dire, OK, en fait, si je choisis ça, c'est fini, je ne pourrai plus rien faire d'autre. Prenez du recul, posez les choses à plat et faites un exercice qui est très puissant, que j'adore. C'est vous vous posez et vous faites un exercice qui consiste à noter tout ce que vous avez envie de réaliser, peut-être pour les 10, 20 prochaines années. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, vous pouvez le voir dans les bilans du game, où j'ai fait des vidéos chaque trimestre, où je partage mes objectifs. Et j'ai expliqué qu'il y a déjà un an de ça, en 2020, j'avais fait l'exercice et je m'étais posé. J'avais défini clairement tout ce que je voulais réaliser pour les 10 prochaines années, parce que j'étais arrivé en 2020 à un stade où il y avait déjà 10 ans, où j'avais réalisé beaucoup de choses que je rêvais de réaliser. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire à partir de maintenant ? Qu'est-ce que je pourrais lancer à partir de maintenant ? Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses qui allaient prendre très longtemps, des années. Il y a d'autres choses qui pouvaient être plus rapides. Il y a des choses aussi où je n'ai peut-être pas encore vraiment soit les ressources, soit peut-être aussi tout ce qu'il faut pour les faire tout de suite. Je ne me suis pas dit que c'est impossible ou que c'est trop long, quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est qu'ensuite, vous pouvez faire ça aussi. C'est une fois que j'ai vraiment mis nos limites. Je pose vraiment tout ce que je veux réaliser. Hop, je découpe et je dis par quoi je commence et je reviens dans le temps. Ça veut dire que je pars de la destination. Par exemple, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Et en fait, je reviens dans le temps. Et en fait, après, au fur et à mesure, je mets sur papier, vraiment de façon détaillée, je mets toutes les choses les unes après les autres. Et vraiment, j'essaie d'être le plus, et ça, c'est ultra important, d'être le plus spécifique possible. Ça veut dire que, par exemple, fin 2020, il y a ça. Fin 2021, il y a ça. Et en fait, ce qui fait que quand vous partez dans l'autre sens, donc j'ai dit, par exemple, 2030, je vais avoir réalisé ça, je reviens. Et en 2030, j'arrive à tout développer. Et en 2030, il y a ça. Donc, pour l'avoir fait, il faut que j'ai fait ça en 2029. Pour l'avoir fait, il faut que j'ai fait ça en 2028, etc. Et je reviens, je reviens jusqu'à 2021. Et en fait, après, quand on arrive en cohérence à revenir en arrière, plutôt que de réfléchir à de là où je suis, comment j'arrive là où je veux arriver, penser plutôt où je veux arriver, qu'est-ce que je vais avoir tout réalisé en 2030, par exemple. Et vous revenez en arrière dans le temps, au niveau du cerveau, c'est beaucoup plus cohérent. C'est un super exercice que j'utilise, dont je parle d'ailleurs dans mon livre « Changer », le premier livre que j'ai écrit il y a quelques années. D'ailleurs, je rêvais d'écrire des livres. Là, j'ai envie aussi d'écrire un nouveau livre. Dans ce plan-là, vous saurez quand il va sortir, il y a ça qui est pris en compte. Donc voilà, en fait, il y a tout ça. Et il y a également une chose extrêmement importante, c'est que quand vous faites ces projets-là, la grosse erreur que font beaucoup de personnes aussi, et ça, c'est vraiment constant, c'est que vous avez tendance à chaque fois à vouloir vraiment vous lancer dans tout en même temps. Donc là, quand je vous dis que vous faites votre plan, essayez de faire, même si on n'est pas très bon pour le focus et rester sur un seul projet, moi, ce que je fais, c'est que je fais des sprints. Ça veut dire que j'ai défini, par exemple, pendant un mois ou pendant trois mois, c'est le gros objectif. Pendant la semaine, c'est le gros focus. Et du coup, mon attention, mon énergie, mes ressources, mon temps et tout ce qui est nécessaire est focalisé uniquement sur ce projet à court terme. Et je focalise dessus et je le lance en priorité. Donc voilà ce qui fait vraiment la différence. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que vous avez mis votre plan, vous suivez. Ça veut dire que vous pouvez chaque semaine vous dire comment j'avance. Donc généralement, je recommande de faire des plans sur 90 jours, voir l'année, par exemple, entière, où je veux arriver. Et chaque trimestre, quelle va être la priorité, comment je développe les choses. Et dans ces priorités trimestrielles, chaque mois, qu'est-ce que je fais ? Chaque semaine, qu'est-ce que je fais ? Et j'avance et je fais ce qu'on appelle la comptability. Ça veut dire que j'observe et je regarde comment ça progresse dans ces projets-là et je les développe au fur et à mesure. Donc ça, vraiment, ça fait une grosse différence. Et ça me permet aussi de réaliser parfois beaucoup plus en quelques années qu'on pourrait faire en 10, 20 ans, parfois même en quelques mois que ce qu'on pourrait faire en une année parce que je sais exactement où je veux arriver et je le découpe. Et en fait, ça permet aussi d'être flexible. Ça veut dire que s'il y a un truc qui prend du retard, c'est beaucoup le cas. Vous voyez, dans mes bilans du game, il y a des choses que je n'ai pas atteint. Au moins, je m'en suis rapproché. Au moins, j'ai avancé. Et ça permet ensuite de tout mettre au clair. Donc faites-le. Faites-le ainsi, c'est très puissant. Ça peut vous aider à aller voir vraiment Clarity. Clarity, je vous donne notamment les questions à vous poser, comment faire votre plan, les bonnes routines, etc., comment suivre le tout. Je vous mettrai ça en descriptif si vous voulez le voir. Et puis, je pense que ça va vraiment vous aider à avancer avec de la clarté, avec aussi beaucoup de lucidité et aussi voir que dans la vie, en fait, ce qui fait la différence, c'est simplement de continuer sur les choses qui vous tiennent à cœur en prenant le temps, comme beaucoup de gens ne font pas, de les poser sur papier. Parce que beaucoup se disent, je rêve de ça, je rêve de ci, je rêve de ça. Ils le font pas vraiment. Et le gros problème aussi, c'est qu'ils se mettent le truc. Ils disent, c'est pas possible, c'est possible. Ou je fais tout en même temps. Ou je fais rien parce que j'y crois pas trop. Je suis désorganisé. Là, si vous avez un plan, vous avez cette discipline de planifier les choses et de les suivre, vous allez voir que vous allez beaucoup plus accomplir. Et puis, suivez vraiment ce qui vous anime au fond de vous, ce que vous avez le plus envie de réaliser, ce qui fait vraiment vibrer. Généralement, je commence par ça. Comment je ne peux pas dire pourquoi commencer. Je commence vraiment par le truc qui m'excite le plus, qui me dit, wow, j'ai vraiment envie de le faire tout de suite. J'ai les ressources pour et je me lance dedans. Et une fois que c'est fait, je passe aux étapes suivantes. Et puis voilà. Donc, Clarity peut vous aider. Vous allez voir ça en descriptif. Et puis surtout, continuez à avancer, à progresser. Vous n'avez qu'une vie. Elle est précieuse. Donc, profitez-en pour réaliser ce qui vous tient à cœur et aussi de laisser une trace si c'est aussi vos ambitions. Plein de succès à vous. Allez voir en descriptif le petit lien si vous voulez voir comment moi, je fais les choses sur papier. Et allez voir ma playlist Bilan du Game sur YouTube où je vous montre en détail comment j'utilise ces questionnements et je partage moi-même mes objectifs et comment je fais les choses. Plein de succès à vous. A très bientôt.